Ils croyaient se cacher dans leurs bassesses obscures. Sur ses pieds inégaux, les pas de vengeresse saura les atteindre pourtant. Diamants sains d'azur, paros, œil de la Grèce, de l'onde égée à astre éclatant. Dans tes flancs où nature est censée, c'est l'ouvrage, pour le ciseau laborieux, vie blanchit le marbre illustre de l'image et des grands hommes et des dieux. Et pour graver aussi la honte ineffaçable, paros de liens bassérés, aiguisat le burin brûlant, impérissable. Fils d'Archiloque, fier André, ne détends point ton arc, fluo de l'imposture. Que n'es pas sans plein de tes veilles, que siècle est venu, que toute la nature crie à l'aspect de ses péreurs. Oh, les villes scélérats, les monstres, les infâmes, de vols, de massacres nourris, noirs ivrugnes de sang, lâches bourreaux des femmes qui n'égorgent au point de leur mari. Ce fils tendre et pieux, et du malheureux père, pleurant son fils assassiné, le frère qui n'a pas laissé mourir dans la misère, périr son frère abandonné. Vous n'avez qu'une vie, ô vampire, et vous n'expirez qu'une fois, tant de morts et de pleurs, de cendres, de décombres, qui contre vous lèvent la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada